Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui une action qui a fortement baissé et qui présente une configuration intéressante et qui permet peut-être, si le scénario se réalise, de réaliser une très grosse plus-value sur cet actif. C'est parti ! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble l'action chègue que je vous mets ici et qui a fortement décoté ces derniers jours et en plus on a eu un gap baissier assez intéressant. Alors je vous propose qu'on regarde vite fait l'analyse technique de cet actif. Alors il faut savoir que déjà, de son plus haut à aujourd'hui, c'est une perte de 72% sur 8 mois et 19 jours. C'est une perte de 72%. Cependant, sur le gap que l'on a eu, qui est assez impressionnant, on a grosso modo eu un très beau gap de plus de 30%. Alors ça, c'est ce genre d'actif qui présente des gaps baissiers comme ça, c'est toujours assez intéressant d'aller les analyser, que ça soit pour faire du trading ou même, pourquoi pas, pour de l'investissement long terme. Dans ces cas-là, on ira se baser sur les fondamentaux. Mais ça présente ici des choses assez intéressantes. Alors on va déjà remarquer qu'il y a plusieurs niveaux. On va avoir forcément le niveau des 80, qui est un niveau de travail, que je vous mets à peu près sur ces niveaux-là. On va avoir les derniers plus hauts, forcément, qui se situent sur les 115. Si j'arrive à les avoir ici, hop, je vais me stomper de ligne. Les derniers plus hauts qui sont sur les 115. On va avoir également, eh bien, ce niveau-là des 60, voilà, qui est un niveau de support sur lequel on a gappé, justement. On se situait sur ces niveaux-là, un peu au-dessus des 60, et on a ouvert avec un gap. Et on se retrouve aujourd'hui sur un niveau assez intéressant, qui est un ancien niveau de travail sur les 30, si j'arrive à le mettre pile-poil dessus. Voilà. Donc là, on a un niveau de support. On voit qu'on a travaillé ici en octobre 2019. On est revenu travailler ici en mars 2020. Et cette fois-ci, à cause du gap, on vient de nouveau chercher ce niveau. Alors attention, parce qu'il y a d'autres niveaux qui sont beaucoup plus bas, bien évidemment. Mais, eh bien, ici, on a quand même un niveau intéressant pour chercher un achat. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut acheter tout de suite. Parce que quand on affine, par exemple, en horaire, je vais vous le montrer, eh bien, pour l'instant, on n'a pas grand-chose pour rentrer à l'achat. On ne va pas aller plus bas. Mais ce que je veux dire, c'est que la zone ici sur laquelle nous nous situons, qui est une zone de support assez intéressante, eh bien, effectivement, demande à être surveillée. Puisque si l'on a un achat à réaliser ici, vous comprenez bien que le premier objectif que l'on viendrait chercher, c'est le vrai frein. Le premier vrai frein que l'on aura ici, qui, grosso modo, fait à peu près, sur les 60, qui fait pratiquement 90% sur le mouvement haussier qu'il pourrait y avoir. Maintenant, eh bien, si le scénario est optimiste et qu'on a vraiment un très bel élan haussier, on pourrait aller chercher le deuxième objectif qui se situe sur les 80, qui offrirait, eh bien, plus de 150% de performance sur, eh bien, une revente sur ces niveaux-là, sur les 80. Alors, attention, bien évidemment, peut-être faire une clôture partielle ici sur les 60, une autre clôture sur les 80, ça nous ferait à peu près un 110% en totalisant la clôture partielle et la clôture totale. À vous de voir. Là, encore une fois, c'est des pistes à exploiter. Mais c'est une action ici qui présente un très gros potentiel. Et si on parle de récupération du sommet, actuellement, eh bien, on pourrait aller chercher des niveaux encore plus hauts. puisque ici, on pourrait aller taper du 267% si l'on revenait sur les 115 dollars. Donc, c'était une action que je voulais vous présenter rapidement. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, mis à part que Chegg, eh bien, est une entreprise qui est basée dans la pédagogie en ligne, dans la technologie pédagogique en quelque sorte. Donc, c'est un secteur qui fonctionne très bien. Ils ont de très beaux chiffres d'affaires. Mais effectivement, eh bien, le bilan trimestriel a légèrement déçu. Donc, quand on regarde les chiffres, on n'est pas très loin des objectifs. Mais ça n'est pas atteint. Donc, ça a légèrement déçu. Et effectivement, vu qu'on était déjà sur un scénario baissier, on a eu cette accélération et on est venu créer un gap. Donc, ça peut être une opportunité à rajouter dans votre liste de suivi pour intervenir soit en swing trading dès qu'on a un point d'entrée à l'achat ou à suivre pour des investissements long terme. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant à avoir dans son portefeuille pendant quelques années. Si niveau fondamentaux, bien évidemment, tout reste clean. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour me remercier de vous faire ce contenu. On va repasser ici sur mes écrans. Et je viens de voir qu'en même temps, ProRealTimes est fermé. Très intéressant. Certainement un petit bug. En tout cas, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, si ce n'est pas fait, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en cliquant sur s'abonner. Et surtout, cliquez aussi sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les notifications. C'est-à-dire que dès qu'une vidéo sort, vous recevrez un Alexandre. Alex Trading vient de sortir une nouvelle vidéo. Regardez-la au plus vite. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, traînez bien sur les marchés financiers. Ciao !